Je vais vous lire un passage un peu plus long parce que je le trouve intéressant Je suis pas forcément d'accord à 100% une fois de plus mais quand même je trouve ça intéressant à réfléchir de se demander à quel point on est d'accord avec ça l'humain a un besoin Ce besoin est de croire de croire en quelque chose en laquelle il croit profondément jusqu'à devenir le but de sa vie Ce besoin se trouvera satisfait par une raison qui pourra se justifier par le résultat d'un but et d'une foi Soit avoir foi en l'avenir cet inconnu rempli de surprises croire en l'image d'un dieu que l'on façonnera suivant des directives sectaires imposées croire à une occupation artistique musique, peinture, sculpture étudier des principes philosophiques qui font découvrir la force de la pensée chacun croira à quelque chose de différent Ce bienfait apporte l'équilibre dans les pensées et le comportement La nécessité est de croire fortement c'est à dire non pas comme il est dit avoir une petite foi à l'eau de rose mais une foi intérieure bien construite avec des éléments solides qui devient peu à peu une puissance spirituelle et psychique une force qui guide la pensée Cette force toujours présente guide la pensée vers l'équilibre et le bien-être et la tranquillité et le calme Alors il y a un truc notamment que je trouve très intéressant là-dedans Je regardais si ça enregistrait bien le son c'est pas simple les vidéos comme ça vous croyez quoi ? Il y a un truc donc que je trouve très intéressant c'est la notion d'avoir une foi comment il dit ? une foi bien construite ça c'est une idée qu'on voit pas souvent et que je trouve vraiment géniale c'est que la foi c'est pas un truc forcément on n'est pas forcément touché par la foi par la grâce comme ça à dire j'ai foi en quelque chose je sais pas pourquoi comme ça non moi j'ai foi en des choses notamment en l'homme mais je sais pourquoi j'ai des raisons d'avoir foi en l'homme c'est pas juste parce qu'on m'a dit d'avoir foi en l'homme c'est que je trouve des arguments à ça alors après ça peut être contredit forcément parce que la foi c'est quelque chose qui peut toujours être contredit mais qui peut toujours être argumenté aussi et qui pour moi est plus intéressant quand elle est plus argumentée une foi intérieure bien construite avec des éléments solides qui devient peu à peu une puissance spirituelle et psychique une force qui guide la pensée la foi c'est une force et donc mieux elle est construite mieux c'est quoi faut qu'elle soit robuste d'après le livre de la sagesse de confucius l'homme supérieur est celui qui se cultive par l'étude et par sa moralité sa volonté le guide vers un état de perfection on dit pas qu'il va l'atteindre mais on dit qu'il va vers ça soyons des hommes qui tentons d'être supérieurs des hommes et des femmes quand je dis hommes c'est des êtres humains et donc il y a l'homme supérieur dont je viens de vous parler après il y a l'homme moyen l'homme moyen essaie de monter les différentes et difficiles marches de la vie par son travail son manque d'instruction lui crée des difficultés supplémentaires ses efforts en tout genre l'aident jamais choisir la voie de la facilité et ensuite l'homme inférieur est ennemi de l'effort il se laisse prendre par la facilité et par ce qui le tente il se plaint que le ciel ne lui laisse pas tomber tout ce qu'il désire l'homme supérieur est calme et épanoui l'homme inférieur est ordinaire et triste l'homme supérieur sollicite sa propre personne l'homme inférieur sollicite les autres alors ça je suis moins d'accord d'ailleurs parce qu'il faut savoir solliciter les autres parfois sinon c'est qu'on se pense supérieur et ça c'est pas bon mais c'est intéressant quand même il faudrait que je lise Confucius note pour moi même lire Confucius l'homme supérieur à ses moments de loisirs est joyeux et souriant se rappelant que la bonne humeur est le plus grand charme d'un être donc c'était Confucius ça le coup de la bonne humeur qui est le plus grand charme d'un être toujours dans l'idée d'accepter les années comme on disait plus tôt d'accueillir les années je sais plus comment c'était dit l'âge n'est pas l'envol des années mais l'aurore du calme dans l'esprit humain je trouve ça très joliment dit la nature rend le corps plus lent afin de donner l'occasion de méditer sur les directives qui permettent de guider la pensée celle là elle est jolie aussi ne vous plaignez pas de vieillir un tel privilège n'est pas accordé à tous magnifique alors là on a un truc intéressant ça me fait penser à quelque chose la conversation intérieure reflète vos pensées elle est souvent la cause de vos craintes la conversation intérieure c'est quelque chose auquel on pense pas assez souvent la manière dont on discute avec soi-même on se parle tous dans nos têtes certains pas dans nos têtes d'ailleurs des fois on se parle à haute voix moi je me parle tout seul des fois quand on se parle à soi-même que ce soit dans nos têtes ou à haute voix faut faire gaffe à comment on se parle si on se parle mal c'est pas bon tout simplement si on fait que se rabaisser si on fait que se plaindre de nous-mêmes si on quelqu'un qui se dit sans cesse ah ouais mais c'est parce que je suis maladroit comme de par hasard il va continuer à être maladroit c'est très important la façon dont on se parle à nous-mêmes j'ai un pote il y a quelques années qui j'avais remarqué qu'il disait tout le temps ouais non mais c'est parce que ouais je suis une merde il disait je suis une merde tout le temps c'était ironique mais n'empêche il disait tout le temps je suis une merde il a arrêté c'est bien je pense que c'est mieux je sais pas à quel point ça agit et tout tu vois mais je suis content qu'il a arrêté parce que pour moi il se prend moins souvent dans la gueule la phrase je suis une merde t'es une merde en fait parce que quand on dit soi-même je suis une merde c'est comme si quelqu'un d'autre nous disait t'es une merde sauf qu'en plus c'est quelqu'un d'autre c'est nous-mêmes donc c'est pire faut faire gaffe à comment on se parle à nous-mêmes c'est ça l'idée salut c'est la voix off si je te coupe au milieu de ta vidéo c'est juste pour te demander gentiment si tu peux t'abonner liker la vidéo mettre un commentaire tu peux aussi t'abonner à mes autres réseaux si t'as envie et si tu fais ça toi ça t'apporte le moyen d'être à jour sur ce que je sors et moi bah ça me fait kiffer c'est tout je t'embête pas plus longtemps et je te laisse avec la suite de la vidéo il y a un gros problème je pense qu'on a sur lequel il faut travailler le fait de penser qu'on peut pas gérer nos émotions que nos émotions elles sont là et que c'est quelque chose contre lequel on peut rien faire souvent on sépare et à juste titre les émotions et la rationalité ça c'est vrai que c'est pas la même chose du tout on peut gérer la rationalité avec plein d'outils plein de manières etc mais on peut aussi un petit peu gérer les émotions quand même on peut travailler dessus on peut on peut travailler nos émotions et notre manière de ressentir ses émotions et ça on en a malheureusement peu conscience et pour moi les gens qui se laissent trop bouffer par leurs émotions c'est des gens qui vont pas bien parce qu'ils maîtrisent pas leur vie en fait puisque la plupart des trucs qu'on vit on le vit d'abord par nos émotions la rationalité c'est pour moi c'est tout petit dans notre manière de vivre la vie la plus grosse partie la majeure partie c'est de l'inconscient donc de l'émotion et on peut travailler ça un petit peu c'est plus sur du long terme etc c'est pas des choses qui se travaillent de la même manière mais on peut faire en sorte d'être un petit peu plus émotionnellement équilibré on est pas obligé de subir un déséquilibre émotionnel le secret du bien-être c'est je vais mettre ça dans le titre il vous donne le secret du bien-être le secret du bien-être c'est la patience la bonté l'amour la bonne volonté la joie la compréhension et le rêve j'aime bien qu'il y ait la compréhension et le rêve dans le même truc dans la même liste des secrets qui amènent au bien-être parce que bah ouais pour moi il faut les deux c'est toujours pareil il faut un équilibre entre le conscient et l'inconscient entre la compréhension et le rêve lorsque les apparences extérieures d'un être vous plaisent elles vous amènent à la sympathie à l'amitié ou à l'amour l'imagination vous fait croire aussitôt à des qualités idéales que vous créez en vous-même c'est là toujours une erreur assurée il faut pas idéaliser il faut pas idolâtrer comme on disait plus tôt c'est pas parce que quelqu'un est sympathique qu'il est parfait rien n'est jamais parfait rien n'est absolu l'absolu n'existe pas dans la réalité et je vous renvoie vers un simple vlog que j'avais fait qui parle de ça le lien est dans la description comme d'hab chacun obtient ce qu'il désire aussi doit-il y travailler inlassablement sans oublier les conséquences de sa réussite car après il lui faudra assumer il y a un truc quand je travaille en hypnose avec des gens qui est important à gérer c'est la perte de ce qu'on appelle les bénéfices secondaires quand on a un problème dans son mental dans sa manière de fonctionner etc un problème il apporte des bénéfices quand même des bénéfices secondaires en perdant le problème on perd aussi les bénéfices secondaires donc faut assumer les conséquences de sa réussite il n'y a pas que du positif dans une réussite il y a aussi la perte de petites choses positives qui existaient positives pardon qui existaient grâce aux problèmes qu'on perd les gestes simples et lents en toutes circonstances la solitude pour apprécier la qualité du silence de la nature il y a un truc qui n'a rien à voir il y a marqué histoire de mon copain en petit et à côté en gros il y a marqué il était libre et indépendant gai et optimiste maintenant il est marié ça me fait beaucoup rire au milieu de plein de trucs spirituels et tout il y a ça j'adore il y a un truc Sous-titrage FR ?